Cheminement d'un HPI Le dalmatien là qui se balade Cheminement d'un HPI Vous m'avez demandé de m'expliquer sur le cheminement d'un HPI Pour des raisons Pour des raisons Chacun a des raisons particulières donc on va pas faire une généralité Le HPI va être Sous l'énorme contrôle De ses émotions Pour des raisons par exemple Qu'on lui a dit qu'il devait faire des hautes études Pour réussir et que s'il réussissait tout irait bien Pour tous ces motifs Et d'autres raisons qui peuvent être des chocs émotionnels Où les émotions n'ont pas pu Être mises en place Ça peut être de l'abandon, ça peut être des chagrins, ça peut être des déceptions Ça peut être des deuils, enfin pour toutes ces raisons Qui sont Douloureuses je veux dire, pardon Le HPI n'a pas pu N'a pas voulu, n'est pas entré En tout cas n'a pas utilisé ses émotions Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le HPI a mis de côté ses émotions Et souvent le HPI va vous dire C'est cimenté C'est comme une grosse masse de ciment C'est vrai que malgré tout Ces cinq dernières années On a vu beaucoup de choses évoluer dans le discours des surdoués Au début j'avais dit Les surdoués emploient des mots très particuliers Et c'est vrai que là, on voit bien que les mots changent, les mots s'adaptent Il y a un discours qui devient un peu général pour tous les surdoués Sûrement grâce à l'information telle qu'elle soit Et ensuite, c'est quoi le cheminement du HPI ? Le HPI, évidemment, s'il dépose ses émotions Ne va fonctionner que par le raisonnement Alors évidemment, pour moi, c'est un vrai danger Dans ma vision des choses C'est un vrai danger de fonctionner qu'avec le raisonnement Parce que le raisonnement peut vous mener vers une voie sans issue Ce qui n'est jamais, et qui est rarement le cas Des émotions Les émotions peuvent vous amener à faire des erreurs Des erreurs de jugement, d'évaluation Mais rarement des... Enfin, rarement des erreurs de vie C'est ça que je veux dire Si vous êtes quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure Quelqu'un qui suit son cœur Il y a plus de chances d'arriver à ses désirs Et ce qu'il a envie de faire dans la vie Que quelqu'un qui va y mettre du raisonnement Évidemment que c'est raisonnable de suivre des études Évidemment que c'est raisonnable de gagner beaucoup d'argent Évidemment que c'est raisonnable d'avoir des grosses situations Évidemment que c'est raisonnable Que c'est tellement raisonnable Qu'à un moment, le HPI ne se pose même pas la question Tellement il avance, il avance, il avance Il avance vers cette réussite Qui est faite de... C'est raisonnable, c'est normal, c'est logique, c'est rationnel, etc. Sans même que sa pensée... Sans même que cette pensée lui en a l'esprit Au bout d'un moment, on s'aperçoit de plusieurs choses Alors déjà vous pouvez... Vous pouvez comprendre Qu'une personne peut passer en mode HPI Repasser en mode émotion Passer en mode émotionnel Passer en mode intellectuel Passer en mode mental Selon les années Par exemple, il y a des personnes qui, 2-3 premières années de leur vie On fait beaucoup d'études Et à un moment Probablement On suppose Enfin je vois beaucoup ça Ils sont passés dans des émotions Dans une émotion On interrompait les études Mais ils sont retournés rapidement Peut-être déçus de la position des émotions Souvent une histoire d'amour qui s'interrompt Ou souvent une histoire familiale Enfin peu importe En tout cas l'émotion passe Et puis hop, il y a une reprise du côté mental Et à ce moment là Le HPI va Bonhomme faisant Continuer Reprendre ses études Etc Et le HPI est quelqu'un Qui se déplace dans sa bulle Qui est très Comme une très grosse forteresse Qui est carapacée C'est d'ailleurs Mon travail avec le HPI C'est de effectivement casser cette carapace Qui fait extrêmement peur au HPI J'insiste Parce que l'émotion Et l'émotion est à côté Et que c'est difficile pour eux De rentrer dans les émotions Et le HPI va continuer Son bonhomme de chemin Jusqu'au moment Où l'HPI va Soit prendre conscience Qu'il y a des émotions Qui sont là Et qu'il peut-être Il pourrait utiliser Soit une émotion qui apparaît Et qui est extrêmement violente pour lui Soit une émotion Qui va se décomposer Et qui va venir le perturber fortement Donc il y a plusieurs cas de figure Mais en tout cas Les émotions vont être À un moment présentes Et vont Extrêmement perturber Le HPI Qui avait le contrôle Sur sa personne Le HPI qui avait ce contrôle Vivi tu viens ici Tu arrêtes de marcher là Viens ici Viens attendre Je viens à toi de faire du bruit Allez couche-toi Couche-toi Et le HPI Qui avait le contrôle Sur la situation Couché Qui avait le contrôle Sur la situation Va commencer à être perturbé Et là Il va s'offrir à lui Au HPI Elle la personne Mais on va dire lui Homme Parce que c'est toujours Comme je suis une femme Je vois toujours l'homme Il va s'offrir à lui Plusieurs possibilités Soit il continue De rationaliser Et de continuer d'avancer Et d'aller à contresens De son désir Je parle des malêtres Du surdoué De HPI par exemple Soit la personne Va décider De rejeter l'émotion Parce que trop compliqué Soit de continuer De marcher en mode HPI C'est à dire le contrôle Ce qui sont des nuances Refuser l'émotion Et garder le contrôle L'émotion Ce sont deux nuances Et à ce moment là Évidemment Que la personne Va fabriquer Des symptômes La personne Va commencer En voulant échapper A ses propres émotions En voulant garder le contrôle Va commencer A créer des émotions Pardon Des symptômes Extrêmement dérangeants Extrêmement Moi je dis violent Parce que violent Pour la personne Qui est subie Parce que là On est dans une idée De subir Et la personne Va aller à contre-sens De ses besoins À contre-sens De ses désirs Imaginez une rivière Que l'on mène À contre-sens De son désir Et qu'on oblige À aller vers un sens À un moment Il y a inondation Il y a débordement Enfin Les catastrophes sont là Enfin je veux dire C'est quelque chose Qui est extrêmement pénible Donc la personne Va commencer à entrer Avec des symptômes lourds C'est même pas Qu'elle se pose la question Parce que pour elle C'est normal De continuer cette réussite Absolue Cette réussite sociale Quelqu'un m'a mis Sur Youtube Hazan Il n'y a pas que L'intégration sociale Qui est une réussite On peut ne pas être intégré Et avoir réussi dans la vie Bien évidemment Bien évidemment Bien évidemment Je veux dire simplement Que quand je parle Le sourdé n'est pas marginal Il est en marge Donc de toute façon Il a un pied dedans Un pied dehors Au mieux Au mieux Il a un pied dedans Un pied dehors Mais il va bien sûr Être dans le système À moitié C'est à dire Toutes les personnes Qui ont des métiers indépendants Ne sont pas intégrées Mais ils ne sont pas non plus Hors système On est bien d'accord Donc là je parle Donc là je parle des personnes Qui décident Parce que c'est le raisonnement De rester intégrées au système De rester intégrées A leurs études De rester intégrées A leur travail Alors qu'elles ont bien compris Quelque part Dans l'inconscient Mais très proche du conscient Chez le sourdoué C'était la première théorie Que j'avais mis en place Sur le sourdoué Elles ont bien compris Que cet inconscient Très proche Les perturbait Mais sans en saisir Vraiment le sens Et de là Ils vont continuer A vouloir élaborer Leur profession Aller encore plus loin Et de là Ils se font de plus en plus De mal Voilà Mal étant le côté masculin Et tout le côté masculin Et féminin Qui n'est pas entendu Créer des difficultés Comme je l'ai expliqué Dans la théorie Féminin-masculin Donc Et que j'explique C'est à dire que Plus on fabrique du masculin Plus on atrophie son féminin Et toute la beauté De l'être humain C'est dans la sensibilité Dans le parti féminin Qui est la partie créative Etc Donc le HPI A un moment Refusant Refusant ces émotions Qu'il n'arrive pas A contrôler A maîtriser Comme si on contrôlait Et on maîtrisait des émotions Je vois pas comment Ça serait possible Si ce n'est Des enterrés complets Des émotions Apparaissants Il va continuer De vouloir Suivre cette profession Suivre cette route Et de ce fait Il va se rendre malade Je connais des personnes Qui se rendent malades Au point de se faire croire Qu'elles ont des maladies Au point de vouloir Encore chercher de quoi De c'est quoi Leur problème De quoi est-ce qu'elle souffre De vouloir passer des radios Des examens Des médecins Qui ont pu s'est remboursé Donc c'est facile Etc Alors que simplement Est-ce que c'est mon envie D'aller là Et ces personnes vont répondre Je n'ai plus envie de rien Voilà Est-ce que c'est mon envie d'aller là Je n'ai plus envie de rien Et finalement C'est ça la difficulté C'est qu'elles vont chercher Des maladies qu'elles n'ont pas Elles vont s'embrouiller S'embarquer dans des choses Pas possibles Et elles vont fabriquer Des symptômes Comme toute personne Qui va à l'encontre De son bien-être À l'encontre de ses émotions À l'encontre de son accord Avec elle-même Donc Il serait intéressant De se repositionner De savoir pourquoi On n'accepte pas les émotions Quel est le danger des émotions Moi je dis que le danger Ce n'est pas les accepter Le danger d'accepter ces émotions C'est effectivement On est dirigé par ces émotions Si on a envie d'aller à la plage Alors que notre patron Nous attend à 8h-9h 8h-23h C'est sûr qu'on ne peut pas y aller Donc voilà C'est un petit exemple bateau Mais tout va se jouer Dans cet ordre là Mais finalement Vous vous rendez malade quoi Finalement Vous vous rendez malade pour rien Donc comment faire Comment faire C'est toute l'astuce C'est qu'on doit avoir Le surdoué Il doit avoir un équilibre Entre son côté HPI, HPE Et si vous voulez Je coupe et on en parle tout de suite Pour que ceux qui voulaient juste Écouter le cheminement du Non mais en fait c'est ça le cheminement On va continuer là-dessus En fait c'est ça le cheminement C'est que les personnes Qui sont très rationnelles Dans un boulot comme ça Et qui ont mis de côté les émotions On ne gère pas les émotions Trop compliquées et tout Non pas d'amour, pas rien Bon je te prends, je te baisse Je te retourne et voilà Oui parce que c'est ça Les HPI c'est ça C'est I, I, I Et le jour où il y a une émotion Non non on ne veut pas y aller Donc on sera encore plus malade Donc on cherche des symptômes etc Finalement c'est quoi la solution La solution c'est en permanence Se poser, s'écouter S'entendre, s'entendre Entendre le coeur de quoi est-ce qu'il parle Et le plus gros travail Que j'ai mis en place évidemment C'est de retrouver un équilibre Entre notre partie I C'est-à-dire notre partie Mais quelqu'un m'a dit C'est pas I, c'est mental Raymond il a raison Mais moi j'ai eu une partie avec I Donc je vais continuer ma sauce Et c'est la partie mentale du surdoué Et la partie E Qui est la partie émotif La partie émotion Donc on doit retrouver un équilibre Entre notre partie intellectuelle Notre partie émotionnelle Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je fais Mais je l'ai déjà dit ça il me semble Je répète, c'est pas grave Si je fais quelque chose dans l'émotion Dans la créativité Un gâteau Des fleurs Du jardinage Tout ce qui est de la beauté Respirer Danser Chanter Aimer Faire l'amour Je suis dans le E Oui j'ai glissé au passage Et si je fais de l'argent Du fric Des situations Des machins Je suis dans la partie I Voilà Des théories Des machins Donc à un moment Dans la journée On doit avoir un 50-50 Le surdoué est fabriqué De 50 féminins 50 masculins Symboliquement Je suis dans les symboles Et je pense que Nous devons nourrir nos deux parties Voilà Si moi je fais trop de travail intellectuel À un moment Il faut que je fasse autre chose Il faut que j'aille nourrir les ânes Les moutons Les pieds de la gadoue Et sinon il y a une espèce Ou faire des dessins Ou de la créativité Sinon il y a une sorte de déséquilibre Voilà Donc c'est ce que je voulais vous dire Ensuite j'aimerais vous parler de ces HPI Qui sont Et je voudrais vous parler de cette personne Qui a fait ce tableau Ce tableau d'ange Cet ange qui est derrière les barreaux D'une prison ou d'un jardin C'est comme on veut voir Et avec cet oiseau Et on se demande Qui est prisonnier Et qui est libre Est-ce qu'on peut par exemple Dire qu'avoir des ailes On en est prisonnier Ou est-ce qu'on est de l'autre côté Et qu'on regarde L'être humain très cartésien Sans penser Et est-ce qu'on peut dire Que c'est lui qui est prisonnier Je trouve que c'est un très joli symbole De Gervaise Qui est peintre A la ferme Saint-Simeon A Enfleur Beaucoup connaissent Je pense la ferme Saint-Simeon A Enfleur Où elle a sa galerie Où effectivement C'est une HP C'est une surdouée Qu'il faut aller déloger Parce qu'elle a du mal Mais je pense qu'elle Mais elle est des nôtres Elle est avec nous Mais c'est une très grande peintre Qui fait un grand peintre Dans ses idées Et je pense même Qu'elle dépose plutôt Des choses mystérieuses Dans ses tableaux Que d'être un peintre Qui peint Mais elle se dit peintre Je trouve qu'il y a une retranscription De plein de choses Ce tableau est effectivement Le symbole Le symbole De l'association bidifférente Qu'on a décidé de prendre Qu'on a décidé d'acquérir Voilà Et il est très représentatif En tout cas Des personnes HPI Je pense que les personnes HPI Qui regardent le tableau Comprendront de quoi je parle En attendant Soyez des anges Sages Mettez-vous du bon côté Des barreaux L'oiseau viendra toujours Vous libérer Mais ça c'est pour rigoler Et sachez rétablir L'équilibre entre le I et le E Merci Gervaise On se voit très bientôt Et j'espère qu'on acceptera De faire un interview Pour Bidifférente Voilà Je vous embrasse Et je vous dis à très vite Merci 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 Merci